Merci d'être à l'écoute des programmes de Seine Radio, vous êtes sur l'ensemble du réseau synchronisé. Bonjour, ce mardi 7 édition, maladie mystérieuse, les résultats des analyses toujours attendues. L'avocat défenseur des droits de l'homme préconise l'ouverture d'une information judiciaire, sonne lui. Il y a trouble à l'ordre sanitaire, maître Amado Alikan réagit dans ce 12h. Marche silencieuse en hommage aux victimes de la migration irrégulière. La manifestation prévue cet après-midi est autorisée par le préfet, le collectif 480, initiateur de cette manifestation alerte. Et puis le psychologue professeur Sérine Morbeil demande aux autorités d'assurer le suivi psychologique des migrants de retour. En politique, l'ex-présidente du conseil économique, social et environnemental, Amine de Touré, n'a pas assisté hier au secrétariat exécutif de l'APR. Logique selon l'analyste politique, donc il sera l'invité de cette édition. Et puis sur l'international, les Burkinabés aux urnes pour élire leurs présidents et leurs députés. 13 candidats sont en liste pour le fauteuil présidentiel en sport Coupe IFOA, première journée Poulbet ce samedi. Mali, Guinée-Bissau et Mauritanie, Guinée-Conakry sont les affiches. La revue de presse complète cette édition. Bonjour et bienvenue. Bonjour, maladie mystérieuse, l'avocat défenseur des droits de l'homme préconise l'ouverture d'une information judiciaire pour déterminer les causes. Selon lui, il y a trouble à l'ordre sanitaire car beaucoup de pêcheurs sont touchés par cette maladie. Maître Amoud Alikan, on l'écoute. Oui, il s'agit donc d'une maladie qui a déjà affecté plusieurs centaines de personnes. On parle de 600 victimes. Et la spécificité de la maladie, c'est qu'elle n'a touché que des personnes qui vont à mer, des pêcheurs. Donc ça signifie que c'est un mal qui se trouve dans la mer, pas sur terre. Comme le nombre de personnes touchées est assez important, je pense que ça suffit pour dire qu'il y a un trouble qui est causé à l'ordre public sanitaire. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il faut ouvrir l'information judiciaire pour voir s'il s'agit de rejets qui proviennent de navires sénégalais ou de navires qui sont dans les eaux sénégalaises. Ou si on est en présence alors d'une sorte d'importation illicite de déchets dangereux au sens de la Convention de Bâle. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui louent des bateaux et qui vont déverser en haute mer ou dans les eaux territoriales d'un pays qui n'a pas les moyens de surveiller ses frontières maritimes, des déchets toxiques, des déchets dangereux. Par exemple, des déchets nucléaires. Et on a vu que c'est arrivé déjà en Côte d'Ivoire où il y a eu un bateau qui a déversé des déchets toxiques, ce qui a causé beaucoup de morts et beaucoup de malades. Donc c'est pourquoi je dis qu'il est important de déterminer la cause du mal, ses auteurs, sa nature, voire également, on dit que ce n'est pas dangereux, ce n'est pas contagieux, mais on ne sait pas également si ça ne touche pas aussi l'ADN, comme par exemple les déchets nucléaires. On a vu que les déchets nucléaires d'Hiroshima, jusqu'à présent, se transmettent à des générations, à de nouvelles générations. Alors que c'est fait depuis 1945. Et puis c'est dans ce contexte même que la journée mondiale de la pêche artisanale est célébrée aujourd'hui. Greenpeace rend hommage aux pêcheurs disparus en mer. Confirmement au thème retenu cette année, l'organisation alerte sur la mauvaise gestion des ressources alietiques et invite l'État du Sénégal à revoir sa copie. Le serger de campagne océan à Greenpeace appelle à une concentration élargie. L'ensemble des acteurs est à l'arrêt d'attribution des licences de pêche. La première des choses que Greenpeace fait, c'est de présenter les condoléances de Greenpeace à toute la famille des pêcheurs. Parce qu'aujourd'hui, les pêcheurs nous ont dit qu'ils m'ont mort cette journée en rendant hommage à leurs pêcheurs qui sont disparus en mer. Et leur montrer aussi tout notre accompagnement avec ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est-à-dire célébrer la journée mondiale des océans, qui est placée aujourd'hui sur le thème d'hommage aux pêcheurs sénégalais décédés en mer lors de l'immigration clandestine. Par rapport à la gestion des ressources, c'est le Sénégal qui devrait encore revoir sa copie. La première des choses, les populations sénégalaises vivent de ce poisson. Donc ça, il y dépend, la sécurité alimentaire du pays dépend en partie du poisson. La deuxième des choses, c'est que les pêcheurs artisans, qui ont commencé à quitter le Sénégal pour aller boire ailleurs, pourquoi ils quittent ? C'est ça que le Sénégal devrait regarder. Pourquoi nos fils quittent notre pays ? Tout en sachant que si ils quittent le pays, ils sont déjà des pêcheurs, donc ils ont une profession et ils vivent de leur profession. Est-ce que dire aux gens que nous allons créer des professions pour ceux qui en ont déjà et dont on a détruit leur métier, est-ce que c'est pertinent ? Pour moi, ce n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est d'associer tous ces pêcheurs aux prises de décision sur ce que l'État veut faire, mais aussi leur écouter pour qu'on puisse au moins bénéficier de leurs expertises. Ces navires de pêcheurs trans et que l'on amène au Sénégal, il y a des pêcheurs qui peuvent faire mieux que nous devons tout faire pour la valorisation des produits de la pêche. Mais pour moi, ce n'est pas en signant des accords de pêche, ni avec l'Union Européenne, ni avec une autre nation. Ce n'est pas en donnant des licences de pêche industrielles que l'on va gérer durablement. La ressource devrait être gérée durablement, mais d'une manière vraiment où on associe les pêcheurs artisans à cette gestion-là. Comment on peut faire aujourd'hui que le Sénégal dise que nous allons donner des licences de pêche ? Sur la pêcherie de Sardinne, par exemple, sur la pêcherie des petits pélagiques, tout en sachant que ce sont les petits pélagiques qui font vivre la moitié des populations sénégalaises. On ne peut pas se permettre de donner des licences de pêche au moment où nos populations n'ont pas accès à ces ressources. On ne peut pas donner des licences de pêche au moment où l'État du Sénégal dit aux pêcheres artisans. Il ne faut plus construire des pyrots parce que nous sommes en situation de crise. Nous parlons de la marche silencieuse en hommage aux victimes de la migration irrégulière. La manifestation prévue, cet après-midi, autorisée par le préfet de Dakar. Le phénomène prend de l'ampleur. Avec un bilan manquable, le collectif 480 initiateurs de cette manifestation alerte. Soya Diagne, membre de ce collectif, on l'écoute. La manifestation a été autorisée et nous la faisons en parfaite collaboration avec le mouvement Doïna et le mouvement Yanamar. Vous voulez organiser cette manifestation. Pourquoi ? Voilà, en fait, le pourquoi de cette manifestation, c'est qu'étant des Sénégalais, citoyens, pères de famille, jeunes, on s'est rendu compte qu'il y a ce phénomène de 2006 qui est en train de revenir. Ce phénomène de Barça ou de Barçak qui expose notre jeunesse face à une situation qu'on peut qualifier de désespoir. On a eu à voir ces derniers temps un lot de victimes, plus de 480 morts. Donc on s'est dit qu'il est temps de se voir en tant que citoyens sénégalais, qui ne sont pas dans un parti politique. Nous sommes juste des citoyens sénégalais animés par le sens de bien faire, de conscientiser, de sensibiliser. Et l'autorité qui a les possibilités de contrôler les cotes d'embarquement et en même temps sensibiliser nos frères, nos sœurs, pour leur faire comprendre que dans ce pays, si on s'organise, si on s'y met, on peut bel et bien réussir et regagner l'espoir. Notre professeur Serine Mor, psychologue, demande aux autorités d'assurer le suivi psychologique des migrants de retour au pays après des périples traumatisants. Selon lui, l'absence ou le peu de soutien social ou psychologique peut avoir des conséquences fâcheuses sur les migrants comme des troubles de comportement, la dépression ou l'anxiété, entre autres, on l'écoute. Il est déjà par Mambiara Da Silva. Si vous prenez les gens qui partent par la terre, c'est-à-dire qui traversent le désert, ils sont victimes de viol, ils ont victimes d'humiliation, ils sont victimes de violences physiques. Autant de choses perturbent complètement l'économie psychique de ces personnes. Depuis plus de trois ans, le gouvernement des îles canaristes m'a demandé plusieurs fois à venir aider les travailleurs sociaux et les psychologues des îles canaristes à les aider à faire une offre de services psychosocial aux migrants. Donc, du côté des canaristes, ils comprennent tous les enjeux liés aux multiples traumatismes que rencontrent les migrants. Du point de vue des migrants qui passent par le désert, il y a l'OIM, l'Organisation Internationale de la Migration, qui a mis tout en place un dispositif aussi de prise en charge psychologique. Il y a que dans les pays de départ où, en fait, il y a une intelligence coupable et criminelle qui rime avec aucune prise en charge de ces victimes potentielles lors de leur retour dans leur pays. Les complications dramatiques, leur réinsertion sociale dans leur communauté d'origine, leur réinsertion devient plus compliquée parce qu'ils peuvent développer des troubles du comportement et de la relation, ils peuvent développer une mauvaise santé mentale, des états dépressifs et tout ceci va compliquer leur réinsertion dans leur société. Et puis, au Sénégal, il existe une loi qui condamne ce phénomène. Elle date de 2005 et a été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. Cette loi prévoit des peines d'emprisonnement de 5 à 10 ans et des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5 millions de Français. Femme, heureusement, cette loi contre l'immigration n'est pas bien connue. Du coup, son application pose problème. Les explications de Daoudemil, journaliste chroniqueur judiciaire. Il faut dire qu'entre le fin 2000 et 2003, le Sénégal a ratifié un certain nombre de conventions internationales, notamment la convention de Genève, la convention de la CTAO, pour mieux lutter contre l'immigration, contre la traite d'essence, contre la mendicité. Comme on peut le constater, un traite international tire à toutes les lois d'un pays. À partir de ce moment-là, l'État du Sénégal avait l'obligation de mettre dans son arsenal une loi qui condamne cette immigration clandestine. Donc, c'est devenu devenu efficace à part 7ème 5. Maintenant, la loi prévoit quand même des peines assez lourdes qui concernent l'immigration clandestine. La loi condamne l'immigration clandestine par voie terrestre, par voie maritime et par voie aérienne. Les peines qui sont prévues sont des peines de 5 à 10 ans et une amende de 1 million à 5 millions de Français. Mais cette loi n'est pas connue, Daouda ? Oui, cette loi n'est pas connue parce qu'on n'a pas fait la vulgarisation qui s'impose. Ici, au Sénégal, on a l'habitude de signer des traités internationaux, d'adapter nos textes par rapport à des traités internationaux. Mais on ne fait pas l'effort de faire l'information, que les populations puissent être au courant de cette loi-là et puissent l'appliquer. La deuxième chose, c'est que même l'application de cette loi-là pose problème parce que depuis le vote de cette loi en 2005, moi, je n'ai jamais vu un immigrant indistingué qui a été condamné à 5 ans. La plupart, c'est des gens qu'on arrête et on les laisse passer parce que on les convient comme des victimes, ce qui n'est pas prévu par la loi. La loi ne fait pas la distinction entre le passeur et celui qui donne l'argent pour émigrer. Ils sont logés à la même enseigne. Et par contre, quand on peut se passer et en disant, je le prends à 5 ans. L'autre, c'est quelqu'un qui a donné son argent pour y aller, je le prends à la communauté. Sud FM, l'info, c'est ici. Nous parlons de politique dans cette édition avec la non-participation, je serai à la réunion du secrétariat exécutif national de la paix hier. Une absence qui ne surprend pas. Le journaliste en liste politique, Moumour Dion, selon lui, l'ancienne présidente du CSE, a bien des choses pour jouer un rôle non négligeable dans l'internet politique. Moumour Dion sera l'invité de cette édition. Et puis, nous parlons de la COVID-19 avec 17 cas positifs ce samedi, 11 cas suivis et 6 cas communautaires répartis entre Dakar et Saint-Louis, 2 cas graves. Le point avec le directeur de la prévention, El Hadjimou Moudouniaï. Sur 978 tests réalisés, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,74%. Les cas positifs sont répartis comme celui. Nous avons 11 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré dans le pays au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 6 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Djamnyadjo 1, Grand Dakar 1, Liberté 5 1, Ngor 1, Wokam 1 et Richard Tolle 1. 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Deux cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi 20 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 15 865 cas ont été déclarés positifs, dont 15 465 guéris, 330 décédés et donc 70 patients sous traitement. Et puis nous parlons de la rentrée des classes. Certains élèves de la commune de l'Anne-Mengue, issus des familles modestes, peuvent retrouver les salles de classe. La mairie a dégagé une enveloppe de 8 millions de francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires afin de soulager les parents à Wachau. La rentrée des classes 2020-2021 se déroule dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Dans bien des établissements scolaires, beaucoup d'élèves n'ont pas encore regagné les salles de classe, surtout en milieu rural. Certaines familles, déjà vulnérables, sont fortement impactées par le coronavirus et peinent à acheter des fournitures scolaires à leurs enfants. La commune de l'Anne-Mengue dans le département de Kowloch ne fait pas exception à la règle. Conscient de cette situation, le conseil municipal a dégagé une enveloppe de 8 millions de francs pour l'achat de fournitures scolaires afin de donner la chance à tous les enfants pour le démarrage des enseignements apprentissages. Dr Makoumba Diouf, maire de la commune de l'Anne-Mengue. Vous le savez, nous sommes en zone rural. Il y a beaucoup de familles relativement vulnérables, dont la condition est relativement modeste, donc un pouvoir d'achat limité. Nous le savons, voilà pourquoi, entre autres, nous venons en aide à ces nombreuses familles, à ces nombreux ménages, dont les enfants présentant de très bonnes dispositions intellectuelles, devraient pouvoir réussir, mais faute de moyens, voient leur scolarité connaître des difficultés. On voudrait au moins, pour cet aspect, pour l'alimentaire, arriver à une gratuité des fournitures scolaires. Ceci dans un contexte de Covid, un contexte particulier, où certes avec l'agriculture et les récoltes abondantes que nous attendons, la situation devrait s'améliorer. On devrait avoir un nivellement en termes de moyens par le haut, mais n'empêche, on a vécu quand même la Covid, donc des conditions modestes. Des masques, gel hydroalcoolique et autres produits antiseptiques ont été également fournis aux écoles pour protéger les enfants de la Covid-19. De même, une enveloppe a été dégagée pour soutenir les étudiants ressortissants de la localité. Kaoula pour Sud FM, Aoua Tchao. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international. Nous remarrons par les électeurs de Burkinaw qui seront appelés au jour le dimanche pour des élections couplées, présidentielles et législatives. La campagne se termine vendredi soir selon la CENI, 10 600 observateurs nationaux et internationaux seront déployés sur le terrain, dont les 3 800 observateurs de la CODEL, la Convention des Organisations de la Société Civile, pour l'observation domestique des élections rassemblent 19 organisations et de la société burkinabé. Et puis en Ouganda, l'opposant Bobby Wayne a été libéré vendredi 20 après deux jours de garde à vie. Il avait été arrêté mercredi alors qu'il faisait campagne en amont à la présidentielle de janvier. L'annonce de son arrestation a provoqué des manifestations mercredi qui ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Selon le bilan de la police, il y aurait 37 morts et plus de 45 blessés graves. Sud midi. L'invité. Avant même d'accueillir notre invité, quelques brèves sportives. Avec la Coupe de l'Ifoie, la première journée de la Poulbet qui se joue aujourd'hui. Deux matchs sont au programme pour cette journée de la Poulbet. Avec Mali, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry contre Mauritanie. Hier, le Sénégal a fait match nul, le 1 but partout. Face à la Sierra Leone, le Sénégal jouera son deuxième match contre la Gambie. Une victoire serait synonyme de qualification pour le second tour. Et puis en Europe, pour le compte de la dixième journée, onzième journée de la Ligue en française, on suivra aujourd'hui Brest contre Saint-Etienne et Marseille-Nice. Ce match a été reporté. Et puis en Angleterre, pour le compte de la neuvième journée, Newcastle contre Chelsea, Aston Villa contre Brighton, Tottenham, Manchester City et United contre West Ham. En Espagne, on suivra également la dixième journée avec Leventer contre Elche, Villa Real, Real Madrid, Séville, Celta Vigo, Atlético Madrid qui accueille FC Barcelone. Il est 12h18, nous accueille notre invité. Il s'agit de Mamor Diang. Il revient sur l'absence d'amnistaturé hier lors du secrétariat politique, entretien réalisé par Hapsa et Limanouane. Mamor Diang, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, analyse politique. L'ancien premier ministre Aminata Touré n'a pas pris part à la réunion du secrétariat exécutif national de l'APR hier. Quelle est votre lecture ? Moi, je pense personnellement qu'il n'y a rien de surprenant dans l'acte qui a été posé hier par Mimi Touré. Ce qui serait une surprise, ce serait plutôt sa présence au secrétariat exécutif national après tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Il faut reconnaître qu'il s'est agi entre Mimi Touré et l'APR, en particulier avec le président Macky Sall, d'un divorce à la tronçonneuse. Maintenant, ce serait faire un mauvais procès à Mimi Touré que de penser qu'elle se comporte de la sorte, parce que tout simplement, elle ne peut pas digérer son départ de la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Il faut rappeler à ce propos qu'elle a déjà été limogée du poste de premier ministre et à l'époque, elle ne s'était pas comportée de la sorte. Elle s'était plutôt retroussée les manches, elle était retournée à la base entre Kaulak et Grand-Yoff. Elle avait joué un rôle central dans la collecte des parrainages du président Macky Sall et avait joué aussi un rôle éminemment important lors de sa campagne. C'est ce que lui avait valu d'ailleurs son retour en première ligne. Mais ce qui a songé cette fois-ci, c'est qu'à ses yeux, il s'agit moins d'un simple limosage que d'une volonté du président de la République de l'humilier. Elle perçoit purement et simplement dans le choix de Idriss Osek de le remplacer comme une volonté du président Macky Sall de l'humilier. Et c'est ça qui explique son comportement. Donc il aurait été surprenant qu'elle se rende hier au secrétariat exécutif national. Selon vous, quelle sera la suite justement ? Écoutez, la suite, ce serait qu'elle affiche ses ambitions. Elle peut afficher ses ambitions parce qu'elle se sent touchée dans sa chair. Elle se sent touchée dans son amour propre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Mimi Touré est quand même biboronnée au trotskisme. Donc c'est une personnalité éminemment politique et très rompue à la stratégie politique. La troisième chose, c'est que Mimi Touré va essayer de profiter de l'effet de victimisation qui a toujours été favorable à toute personnalité politique qui considère ou que l'opinion peut considérer comme ayant été l'objet d'un acharnement et d'une injustice ou d'une cabale. On a vu le cas en 2000 quand Moustapha Nias était sorti du parti socialiste. Il avait récolté à la présidentielle en 2000 son plus gros score avec 17,4%. On a vu également que l'effet de victimisation avait joué en 2007 avec Idrissa Seck quand il s'était classé deuxième derrière Ouad devant Feu Ousmane Tanondien et devant Moustapha Nias. Le même effet de victimisation a joué également avec Makissal quand en 2012, il a quitté le parti démocratique sénégalais, exclu de l'Assemblée nationale, pour se présenter. Il avait amené Ouad au second tour avec plus de 25% avant de le battre. Donc Mimi Touré va devoir également compter de cet effet de victimisation. Moi je pense qu'elle va donc jouer crânement sa chance en essayant de profiter de tout ce que je viens d'indiquer comme étant peut-être des choses qui peuvent jouer à son avantage. Et est-ce que cette chance va se jouer en dehors de la paire, Mamardion ? Écoutez, moi je pense que ça se jouera en dehors de la paire. De toutes les façons, l'histoire de la politique au Sénégal nous enseigne que toutes les personnalités qui ont eu maille à partir avec la direction de leur parti ont été obligées de quitter leur parti pour créer leur propre mouvement, leur propre parti. Ça a été le cas de Moustapha Inaz, de Sojiboletika, Idriss Osek, lors de sa rupture avec Ouad, de Makissal. Donc je crois que la même règle va s'appliquer à Mimi Touré. Elle va devoir essayer de faire son trou dans le landerno politique en s'éloignant bien évidemment de la paire. Mamardiong, quel est le poids politique d'Amineta Touré ? Écoutez, le poids politique d'Amineta Touré, il est difficile à mesurer. De toute évidence, lors des élections locales de 2014, on a vu qu'elle n'avait pas réussi à contrer Kali Fossal au niveau de Grainhoff. Ensuite, ça l'a amené un peu à migrer vers Kaoula pour essayer de se consulter une base politique. Et apparemment, ça n'a pas produit ses effets. Maintenant, ce qui change, c'est qu'elle va faire jouer justement l'effet de victimisation. Ça peut jouer et ça peut lui valoir peut-être une coque de sympathie de la part des Sénégalais qui n'aiment pas surtout voir des personnalités politiques victimes encore une fois d'une cabale ou d'un acharnement. Elle peut faire jouer cela. Elle peut également entrer en jonction avec des responsables de la paire qui ont connu le même sort. Je pense à Moustapha Diarraté, je pense à Mette Moussa Diop, etc. Et en coalisant leurs forces, peut-être qu'ils peuvent représenter quelque chose. Je n'exclus même pas que Mimi Touré, vu la posture qu'elle a eu à occuper en tant que Premier ministre, en tant qu'également président du Conseil économique et social, est l'étoffe d'un président fiable ou d'une président fiable aux yeux peut-être de certaines forces politiques de l'opposition qui pourraient se dire qu'elle a peut-être l'étoffe qu'il faut pour être la locomotive d'une autre coalition. Donc tout dépend maintenant de la capacité de Mimi Touré à agréger un certain nombre de forces autour de sa personnalité. Sud FM, vous remercie Montmardion. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. Sénégal, vous avez des DSL plomberie et sanitaire. Vous avez des DSL plomberie et sanitaire, vous avez des accessoires de plomberie. Vous avez des accessoires de plomberie, vous avez des DSL. Vous avez des PVC, pressions, galva, PEX et diamètre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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